Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! L'ombre de la mort, au Dieu Seigneur, comme un fruit, L'ombre de la mort, au Dieu Seigneur est ressuscité, alléluia ! Alors, on nous dit plutôt bonsoir. Bienvenue à la messe deuxième dimanche de Pâques. Jeudia donc, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, commençons donc cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Frères et sœurs, fermons les yeux tout le monde et inclinons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs, et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne à nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant continuer à demander pardon dans le chant du Kyrie, Jésus, berger de toute humanité. Jésus, berger de toute humanité, « Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. » En pitié de nous, c'est nous revenir, c'est nous revenir à toi. « Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. » Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, c'est nous revenu, c'est nous revenu à toi. En pitié de nous, c'est nous revenu. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheux. En pitié de nous, c'est nous revenu. En pitié de nous, c'est nous revenu à toi. En pitié de nous. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous allons laisser monter nos voies vers Dieu. En pitié de nous, on a la proclamation du Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui est assis à la droite du Père, reçois notre prière. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Dieu, au matin de la résurrection, tu as fait surgir pour nous les trésors du salut éternel. Aujourd'hui, nous autant prions que ta miséricorde divine se fasse effective pour nous, pécheurs. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre des actes des apôtres. « Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, de même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leurs repas ensemble avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons répéter, nous allons méditer le psaume 117. Après chaque strophe, nous allons répéter ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et maintenant, écoutons la lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. « Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure, cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se relever dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur. Quand se révèlera Jésus-Christ, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur, Vendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous allons acclamer l'Évangile avec notre prochain quantique sur la liste. Disposons de tout le monde, nous allons écouter ce mot quantique pour acclamer la Parole de Dieu, l'Évangile. Peuple de prêtres, Peuple de rois, Assemblée des saints, Peuple de rue, Chante ton Seigneur. Nous te chantons, Fils bien-aimés de ton Père, Nous te louons, Sagesse éternelle et herbe de Dieu. Nous te chantons, Nous te chantons, Ô Fils de la Vierge Marie, Nous te louons, Ô Christ notre Frère, Venu nous sauver. Peuple de prêtres, Peuple de rois, Assemblée des saints, Peuple de rue, Chante ton Seigneur. Nous te chantons, Nous te chantons, Messie annoncés par les prophètes, Nous te louons, Ô Fils d'Abraham et Fils de David. Nous te chantons, Messie annoncés par les prophètes, Nous te louons, Nous te louons, Ô Christ notre Frère, Douce et humble de cœur. Peuple de prêtres, Peuple de rois, Assemblée des saints, Peuple de Dieu, Chante ton Seigneur. Nous te chantons, Le Seigneur soit avec vous, Avec votre esprit, Évangile de Jésus Christ, Selon ces chants, Gloire à toi, Saint Jean chapitre 20ème, Du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus, Le soir venu en ce premier jour de la semaine, Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples, Étaient verrouillés par craintes des Juifs, Jésus vint, Et il était là, Au milieu d'eux, Il leur dit, La paix soit avec vous. Après cette parole, Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, En voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, Moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant parlé, Jésus souffla sur eux et il leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés ? Ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés ? Ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas appelé Didyme, C'est-à-dire jumeau, N'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, Si je ne vois pas ses mains, La manque des clous. Si je ne mets pas mon doigt dans la manque des clous. Si je ne mets pas la main dans son côté, Non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, Les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient, Alors que les portes étaient verrouillées, Et il était là au milieu d'eux. Il dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ton doigt ici, Et vois mes mains. Avance ta main, Et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors, Thomas lui dit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, Tu crois. Heureux ceux qui croient, Sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes Que Jésus a fait en présence des disciples. Et qu'ils ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits, Ont été écrits, Pour que vous croyez, Que Jésus est le Christ, Le Fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, Vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Nous adangons à toi Seigneur. Et maintenant, Nous sommes en train de nous disposer pour l'écoute de l'Omélie, Pour l'écoute du serment. Le thème de notre serment aujourd'hui est simple. C'est la paix qui donne la capacité pour aimer. Ma propre année. Le thème que je disais c'est C'est la paix Qui capable Fait yomoun Venerème Tout bon vrai. Contexte de l'évangile je disais, C'est après La proclamation, La propagation de la résurrection, De la bonne nouvelle de la résurrection Par Marie-Madeleine A l'autre discipient. Maintenant, La peur est cachée A l'intérieur de la chambre haute Et Il est dominé Par Deux Formes de peur D'abord Il est la peur des pharisiens Parce que Il pensait que les pharisiens Il était capables Et Deuxièmement Il est la peur Qui est un peu plus spirituelle Il pensait Jésus Il paraît A Marie-Madeleine Regardez C'est Marie-Madeleine Qui vient de nous En premier Est-ce que Jésus Fâché à Avel ? Est-ce que Jésus Parait mais nous encore ? Pour qui ça c'est pas nous-mêmes ? Pour qui ça c'est Marie-Madeleine ? Donc On peur Pour affronter Qui est sauveur A lui-même On peur Pour qu'il est capable Vienne face A ressusciter A lui-même Il est content Que le ressusciter Il n'est pas qu'on est Qui peut Pour le mettre devant Pour qu'il est capable De faire face à lui-même Lui-même donc Qui choisit Au lieu de lui-même Garçon Au lieu de lui-même Les douze Au lieu de lui-même Qui était dans le jardin Du modeste Olivier Ensemble avec lui Mais C'est Marie-Madeleine Qui était grâce Qui était faveur Sa communauté première Qui va le propager Cette grande Et bonne nouvelle Au milieu donc De cette double peur Parce que la peur Il y a L'été de deux sortes Il y a une peur Qui était dominée A l'intérieur Du collège des apôtres A l'intérieur Et au deuxième Il y a une peur Qui était lui-même Venée de l'extérieur Ça fait nous-mêmes Donc nous-mêmes tous Chaque jour Nous sommes toujours Dominés par deux formes De peur Le chrétien est dominé Par une peur Que la vive en deux Dans les mêmes mêmes Par rapport à Bon Dieu que la servia Même si souvent Nous n'ont pas En contradiction Nous n'ont pas En contravention Avec bon Dieu non Mais nous toujours Nous n'ont toujours Une peur Nous n'ont toujours Une peur Par rapport à Que nous espérons Que nous n'ont pas Oué qu'il fait Des fois nous Nous sommes priés Pour une bénédiction Nous sommes priés Pour une bénédiction Nous sommes priés Nous sommes priés même Pour des grâces Des faveurs Soit pour nous Ou bien pour l'autre monde Nous n'ont pas passé Et des fois nous Qu'on a dit Est-ce que c'est pas fâché Bon Dieu fâché En ce moment Est-ce que c'est pas Laï Bon Dieu laï Est-ce que c'est pas Blié Bon Dieu blié Cette première forme de peur Cette première forme de peur Qui sont peur Qui prend naissance à l'intérieur Même de nous-mêmes Par rapport à la foi Par rapport à la relation Avec bon Dieu En plus nous Nous dominons par nous-mêmes Deuxième forme de peur C'est la peur Par rapport au monde extérieur En plus nous peur De ça nous Qu'est-ce que Dans les yeux nous déjà Nous nous dit Mais Est-ce qu'elle mourit ? Mais moi j'ai Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est Une manière spéciale ? Nous avons peur En sept ans Kote geye yon virus Korona Kap frape le monde entier Anpil nan nou kapap di Mouen etel mouri Mouen etel frape Mouen etel ki tak pouye Anpil, anpil, anpil Me korona virus la frapelle Gade son etel Ki prend pile prékosyon Mel ge korona Me frey etel Ki son moun ki te en parfait santé Mel tombe malade Anpil nan nou kapap di Bagaye sa telman fe nou peur Nafib nan stres E mou konek anpil moun ki ge de probleme d'estoma Chaque fois ou mange Ou vin pa ka digere bien Le stres sa anvayon Le peur sa anvayon Alors Anpil nan nou a pose question Ki sa nou pral fe Nous sommes donc toujours En tant ket rumen Dominé par cette Deux formes de peur Une peur intérieure Par rapport a ou lasse nou avet bon dieu Dans la foi nous Et deuxièmement Une peur qui vient de l'extérieur Par rapport a sa nou avet Cap faite dans le monde Notamment La méchanceté des hommes Alors Face à ces deux Sortes de peurs Et nous l'avons dit Et nous l'avons dit Face à cette double peur Que nous propose donc La vérité de la résurrection Qu'est-ce que Jésus ressuscité Va nous dire donc Quels sont les remèdes Quelles sont les solutions Face à cette double peur Que chaque personne humaine Chaque chrétien vivant Avive Et puis qu'est-ce que passez ? Jésus-Christ vini Et puis Lui Parait Avec Une double Proclamation De la paix Qu'est-ce que passez ? Lui parait on d'abord Une première fois Et puis l'a dit Discipio La paix Soit avec vous Et puis Le monsieur Gadel Gadel Digo commencez encore Et puis l'a dit Une deuxième fois La paix Soit avec vous Le Jésus-Christ Donc fait double Proclamation De paix Ça Au départ N'est pas Mon capitaux Là où il doit dire Mais pour qui ça Il est obligé de faire Double déclaration Ça Double proclamation Ça Parce que Si Jésus-Christ Dio la paix Une seule fois Il suffit Mais l'a dit Que l'a dit Gagné Il y a une double Proclamation Il y a une double peur Nous analyser Le texte là Lui Il était dominé Donc par L'a dit Que l'a dit Gagné Deux Deux racines L'a dit Que l'a dit Que l'a dit Les besoins Donc fait une double Proclamation de paix Mais maintenant La paix Que Jésus-Christ Proclamait Deux fois Il n'est pas seulement Adresser les deux peurs Des apôtres Mais les potets Deux sortes Deux solutions Deux sortes Et de Remèdes Qui pourraient permettre Non seulement Surmonter peur Mais qui pourraient permettre Également D'avancer plus loin Pour qu'il n'y ait Une solution définitive D'abord à la peur Mais qui pourraient faire face A la transformation Même du monde Donc Lé nous entrer Dans le mot grec Que Jésus-Christ Employer Pour le dire Que la paix soit avec vous Non mais Que l'on peut pas Traduire Deuxièmes Deuxièmes Traduction C'est Ne vous tourmente Point En un mot Pas baïtet nous Problème Pas tourmente Nous Pas laissez Sa nous Vini frappes Nous Donc c'est première traduction Première forme Première phrase Que traduit La presse Deuxième Traduction Que Saint Grégoire Le groupe a proposé Pour deuxième fois Le groupe a dit La presse C'est Ne vous laissez Point Envahir Par le négatif Qui vient du dehors Donc Jésus-Christ Lé donc Quasiment Proposé À apôtres Léon Léon Proposé à Dissibion Deux solutions Qui s'est offrant Léon seul Qui pourra résoudre La question La peur Qui frappait Non seulement apôtres Mais qui ici Est un type Un prototype De cette peur De cette double peur Qui frappait nous-mêmes Comme enfant de Dieu Donc quelle est La première solution Ou encore la première réponse Par rapport au premier type de peur Qui envahit nous Léon 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 Et l'Église catholique, qu'on l'enseigne un petit peu plus tard, c'est ça qu'on recevait au baptême, et qu'on l'a développé en pile de la bonture, qu'on recevait la deuxième tombée, tombée de ce d'esprit-là. Et puis, il dit donc, qu'on souffre de ce d'esprit-là, qu'on recevait déjà le baptême de manière sacramentale dans l'Église, qu'il permettait qu'on recouvrait l'innocence. C'est le premier bagaille que ce d'esprit-là qu'on fait dans le même. Donc, en pile foi, qu'on recevait peur intérieurement, c'est une forme de culpabilité qu'on a bu. Par le fait qu'on sentit coupable, et puis, on vit dans la peur, cet esprit, l'esprit de Dieu l'y est entré, et puis il mettait l'innocence à l'intérieur du croyant. Donc, en pile foi, de pouvoir pas sentir ou sentir bon peur, et parce qu'on sentit coupable, il faut l'esprit de Dieu. Il faut faire un pile prière d'invocation au cet esprit, pour l'esprit de Dieu vini, seul l'esprit de Dieu est capable de mettre dans le même cette innocence qui pourrait le permettre que vous gagnez cet amour pour Dieu, ou pas peur bon Dieu, ou pas peur réalité divine, ou débarrasser totalement de tout esprit de culpabilité. Maintenant, deuxième forme d'amour, qui est l'amour pour le prochain, qui seul l'esprit de Dieu pourrait le faire dans le même pour vivre le bien, il pourrait le faire ce qu'on appelle le charisme de la prédication utile. Je reprends, le charisme de la prédication utile. Souvent, il y a des gens qui ont une connaissance, mais qui n'est pas forcément charismatique. Je reprends, il y a des connaissances, ou qu'on ait une leçon, ou qu'on ait une devoir, ou qu'on ait la Bible, ou qu'on ait la théologie, mais sans pour autant avoir le charisme de la prédication utile. Que fait l'église, et que fait l'esprit de Dieu en nous, pour nous capable de faire une prédication utile, c'est-à-dire, qui peut le ramener pour le prochain vers Dieu. Pis facile, ça c'est en bas puissance l'esprit de Dieu pour nous mettre nous. Donc l'esprit de Dieu donne le charisme de la prédication utile. Donc je dis, quel que soit le côté où il y a, apprendre, apprendre, mettez-vous en disposition pour l'esprit de Dieu faire du travail. Pour qu'on ait même Dieu, avec tout cœur, avec tout pensé, avec tout force. Deuxièmement, pour qu'on ait le prochain, même si on ait le propre tête, quitte l'esprit de Dieu, premièrement, l'innocence du cœur, qui peut chasser de vous même toute forme de culpabilité. Deuxièmement, le charisme de la prédication utile qui va le permettre de vivre avec tout le monde qui est beaucoup de Dieu, de vivre avec tout le monde qui est capable de partager avec vous. Cet amour qui nous vient de Dieu, un amour qui fait nous vivre avec l'autre. Bien, un amour qui ramène l'autre qui est loin, qui est dans la haine, qui est dans la méchanceté, qui ramène vers le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, le Dieu de justice et le Dieu de paix. Processeur bien-aimé, ma concule bref ça, vous nous dire ça de manière très simple. Priez-le, cet esprit, car l'esprit de Dieu a porté pour vous même la paix du cœur et la paix autour de vous même. Il y a une paix qui va permettre qu'on remet bon Dieu et qu'on remet prochain, mais surtout qui va manifester à travers l'innocence du cœur, qui va débarrasser de vous même la culpabilité, qui va faire le cœur bon Dieu. Deuxièmement, maintenant même le charisme de la prédication utile, qui va le permettre, qu'il y a tout le monde qui est bon côté, ou bien un ministère qui ramène vers Dieu, un ministère d'amour, un ministère de vérité, un ministère de justice, un ministère de paix. Bonne fête de la divine miséricorde à vous tous, et que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On nous a médité yotimement, sous belles paroles, que nous sommes de côté, pendant que nous avons chanté ça, le prochain chant sur la liste, pour nous méditer sur la parole que nous venons d'écouter ensemble. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité entre les mondes, Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivons, si nous souffrons avec lui, avec lui nous annularons, Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité entre les mondes, Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité entre les mondes, Il est notre salut, notre gloire éternelle. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Après chaque intention, nous allons répondre, Seigneur, écoute nos prières. Pour l'église de Jésus-Christ répandue à travers le monde, son église répandue ici à Randolph, à Radio Planète Compas, son église répandue dans tout Boston, à New York, en Floride, en Haïti, et à travers le monde entier, afin que son église soit source d'amour et de paix. Pour tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Nous prions maintenant pour notre cher pays d'Haïti, mais nous prions également pour les États-Unis d'Amérique, notre terre d'accueil, afin que dans nos deux pays, les hommes, les femmes puissent apprendre à vivre selon le cœur de Dieu, pour faire en sorte que tous nous puissions vivre dans l'amour fraternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Nous prions maintenant pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, tous ceux qui sont frappés par le coronavirus. Nous prions en ce moment pour toutes les familles qui sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu un de leurs membres dans cette grave pandémie du coronavirus, afin que Dieu leur donne la grâce de la guérison. Frères et Sœurs bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Et maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui se sont recommandés à nos humbles prières. Nous prions pour Immaculat David et Famille, Roger de Préval et Famille. Nous prions pour Niki et toute l'équipe de Rendolphe. Nous prions pour Charita et Emmanuel Fabien. Seigneur, nous te demandons de passer en ce moment avec puissance dans la famille Fabien. Apporte la joie, le réconfort à leur cœur et à leur corps. Nous prions en ce moment pour toutes les communautés de Somerville, de Cambridge, d'Evrette, de Chelsea, de Boston, de Brockton. Nous prions en ce moment pour la grande communauté de Rendolphe. Nous prions pour tous ceux qui travaillent en ce moment afin que le peuple de Dieu de Rendolphe puisse continuer à avancer dans la paix, mais surtout dans la concorde. Seigneur, nous te prions pour le conseiller municipal, Natacha, Natacha Cléanger, pour son dévouement au peuple de Rendolphe. Seigneur, en ce moment, nous te prions pour tous les membres de la famille Midi. Seigneur, dans leur tristesse pour la perte de leur sœur, donne-leur la grande consolation. En ce moment, nous prions pour tous les membres de la famille Dubé. Nous prions pour tous les membres de la famille Marius qui nous donnent l'opportunité, Seigneur, d'arriver aux oreilles de nos frères et sœurs au cours de cette Eucharistie. Seigneur, nous prions en ce moment pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières en Haïti. Les membres de la famille Petit D, pour notamment les enfants de la famille Étienne, nous te prions en ce moment, Seigneur, pour Darryl et Cybène. Nous présentons par devant toi, Seigneur, tous ceux de New York, de l'équipe de New York, qui nous ont demandé de prier pour eux, notamment notre chère sœur Ludwine. Nous te prions également, Seigneur, pour Rachel, d'Alexis et famille. Passe avec puissance, Seigneur, dans sa famille et donne-lui à ta chère servante la grâce de la confiance en toi et la grâce de la protection. L'équipe de Maryland et notre chère sœur Marie-Yves, Seigneur, a besoin de toi. L'équipe qui nous suit en ce moment en Haïti et l'équipe de sœur Judith, Judith Drouillard, nous la présentons devant toi. Nous présentons par devant toi Joujou, Brisson, Irvika Brisson et toute sa famille et toute l'équipe charismatique. Nous les présentons en ce moment devant toi, ô Seigneur. Passe avec puissance. Ton brave peuple d'Haïti, tous les fidèles qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, nous les présentons devant toi. Tu sais, tu vois, tu connais leur peine, leur souffrance et leur misère. Pour eux, Seigneur, en ce moment, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction. Et nous nous qui l'a kaïn oukounyea, qui gèo intention spéciale ne vèzonmete devant bon Dieu, ma pande oukounyea, besite tete oufemezio, emete ben intention sa, nan mouman sa, par devant le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions humblement, écoute nos prières, mais surtout, accorde-nous la grâce de les voir toutes exaucées. Nous te prions par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous pourrons présenter les offrandes, le pain et le vin pour le sacrifice de la messe. Nous pourrons faire ça en communion avec tout le monde qui l'a kaïn, nous pourrons les gampiers de monde, nous pourrons communier et directement pour recevoir pain, du vin, mais nous pourrons les spirituellement. Nous toutes, nous pourrons offrir les ensemble. Donc nous allons prendre maintenant la sélection qui est juste avant Souviens-toi, du savant Souviens-toi, la poin sélection s'a, pour nous capables préparer l'autel pour présenter le pain et le vin. Nous sommes le peuple de la langue de la manche, peuple des chrétiens, peuple de frères, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit, derrière notre Dieu. Derrière notre Père, notre Père, guider par le vent de l'esprit, nous sommes le peuple de la nouvelle marche, peuple des chrétiens, peuple de frères, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, Un homme appelé à la liberté. La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple. La mort a été renversée, Christ nous donne la liberté. Nous sommes le peuple de la langue à manche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la langue à l'alliance, un peuple appelé à la liberté. Peuple, chantez votre louange, chantez un cantique nouveau, chantez le cantique des anges, bâtisseurs d'un monde nouveau. Nous sommes le peuple de la langue à manche, peuple des chrétiens, peuple de frères. Nous sommes le peuple de la langue à manche, un homme appelé à la liberté. Prions ensemble, mes frères et sœurs, pour le moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous te demandons humblement, reçois les offrandes que nous te présentons aujourd'hui, et que dans ton amour, nous puissions toujours les ressembler. Nous te demandons au Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. À toi, Père et Très-Saint, Dieu est un être tout-puissant par le Christ, à notre Seigneur. Quand il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as rassemblés, que tu nous as envoyés comme rédempteurs et sauveurs. Dieu fait homme, construit de l'Esprit Saint, mais de la Vierge Marie, pour rassembler un peuple qui t'appartienne, il est en dilemé à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'un seul cœur, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Disposons nos cœurs maintenant pour la consécration. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de cette thé, Seigneur, nous te prions. S'entifis ces offrandes, en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à sa disciple en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. de même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il a donné à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémissions et des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi, nous donnons la gloire, Seigneur Jésus Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et le seul corps. Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archénais de chambre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi Seigneur de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-le de ta lumière auprès de toi et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets-toi qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les Sénènes de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Oh, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et quel que soit côté où il a peut inviter au cas de l'ouvrimé, on connaît avec les mains ouvertes à nous présenter par devant Dieu tout ce que nous sommes, à nous présenter chaque membre de notre famille, spécialement ceux qui sont malades ou encore atteints du coronavirus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles pour les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous êtes, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ à tout le monde. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Merci, Aaron. La paix. La paix. Nous capables, mettez le prochain chant sur la liste. le capable de présenter le corps. Alléluia. 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 Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureux les invités Heureux le repas du Seigneur Voici L'agneau de Dieu qui enlève Le péché du monde Que le corps et le sang du Christ Nous gardent tous pour la vie éternelle Amen Et comme nous connaissons Nous ne sommes pas qu'à communier Sous les espèces du pain et du vin Nous ne sommes pas les faits priants Ça ensemble tout le monde Pour nous capables faire ce qu'on appelle Une communion spirituelle En nous répéter ensemble Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je ne peux pas te recevoir Je ne peux pas te recevoir Dans le pain et le vin Dans le pain et le vin Mais accorde-moi Mais accorde-moi De te recevoir De te recevoir Spirituellement Spirituellement Amen Pour la communion On va prendre le prochain chant Sur la liste Merci Envoie tes messagers Seigneur dans le monde entier Envoie tes messagers Seigneur Jésus Pour qui chante ta gloire Alléluia Envoie tes messagers Seigneur dans le monde entier Envoie tes messagers Envoie tes messagers Pour qui chante ta gloire Alléluia Tu nous choisis Seigneur Tu nous prends pour témoin Pour être la clarté Qui brille sur les monts Envoie tes messagers Envoie tes messagers Seigneur dans le monde entier Envoie tes messagers Pour qui chante ta gloire Alléluia Le monde entier Prions encore Le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant Donne-nous ce dont ta grâce D'avancer dans la culture De l'amour et de la paix Ainsi nous pourrons chaque jour Donner au monde Le témoignage Le témoignage D'un peuple témoin De la vérité De la résurrection Oh Jésus-Christ Ton Fils Notre Seigneur Et notre Dieu Qui vie et règne avec toi De l'unité du Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Alléluia 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 Pour nos dons Grâce à Dieu Alléluia Alléluia C'était en joie pour l'été avec tout le monde Je veux dire C'est dimanche de la Divine Miséricorde Nous connaissons longtemps Le dimanche quasimodo Mais Pape Jean-Paul II Qui a ajouté une nouvelle dévotion Dévotion à la Divine Miséricorde Là-dedans Donc nous nous dit tout le monde Je veux dire Bonne fête de la Divine Miséricorde Et nous souhaitons que nous passons semaine En ma protection pour Dieu Et puis prendre plus de prudence Pour ne pas atteindre le coronavirus Une fois de plus Bon dimanche Et bonne semaine A tout le monde Merci Merci en plus Père Gustave C'était un plaisir Bye bye A bientôt Merci Bon dimanche Et bonne semaine Sous-titrage MFP. Merci Sous-titrage MFP.